Bonjour, moi je m'appelle Delphine, j'ai cinq enfants et je suis arrivée sur la région de Chambéry il y a un an et on est arrivés l'an dernier pour la rentrée et on a fait ce premier pèlerinage. On a été hyper bien accueillis parce qu'il y avait beaucoup de famille et on aimait bien l'idée de se retrouver dans ce sanctuaire, l'idée de pouvoir un peu pérégriner aussi, de pouvoir déposer tous nos soucis. J'aime bien ce temps convivial et je trouve que c'est un beau témoignage pour mes enfants de leur dire que l'église elle est vraiment vivante, c'est une église qui est en route, qui marche, donc c'est une église qui doit se lever un peu tôt, qui doit faire un peu d'efforts, mais c'est une église qui est vraiment en vie. C'est d'où le nom du pèlerinage de famille et je pense que c'est un très bon exemple à montrer à nos enfants. C'est très important je pense spirituellement qu'ils vivent des choses avec d'autres familles, d'autres enfants pour qu'ils soient imprégnés des valoques chrétiennes et qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul chez nous à prier, on est plein et je pense que c'est très important. Et je pense qu'on s'y en prend pour nous, on a la chance d'avoir la confession et ce n'est pas forcément évident de se confesser à Chambéry, il n'y a pas forcément des horaires. Là aujourd'hui on nous offre l'adoration, la confession, une belle célébration et je pense que c'est très important de vivre ça avec d'autres chrétiens. Tout à fait d'accord, c'est vrai que c'est un exemple pour nos enfants. Non mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on leur transmet, c'est en leur montrant l'exemple. On dit que c'est vraiment pour nous. C'est quoi ? C'est la caméra. Et il a faim. On peut y aller. Ce matin on est parti à 8h30 d'Apremont et pour la première fois sur le pélé des familles de Mian, un tronçon en VTT a été créé, donc on n'était pas très nombreux. On était une grosse dizaine en compagnie du père Loïc. On a fait à peu près une quinzaine de kilomètres et 400 mètres de dénivelé en VTT en mode pèlerinage pour rejoindre l'ensemble des pèlerins sur Mian sur les coups de 10h30. C'est l'occasion de ce pèlerinage de rencontrer en ce début de rentrée scolaire toutes les familles, leurs enfants, les différentes associations familiales catholiques, les jeunes qui préparent les GMJ, les équipes Notre-Dame et le diocèse qui est présent pour relancer cette rentrée. C'est un plaisir de se voir, de se connaître, de dire bonjour à des gens. J'ai une belle famille dans l'âge, vraiment j'avais une grande qui était. Ça nous rend joyeuse. J'ai vraiment beaucoup marché et j'ai beaucoup aimé l'avoir être avec vous, au pèlerinage de famille, mais ici j'ai vraiment aimé l'apéretti, faire le repas, et aller à la messe pour prier Jésus. Nous on est venus au pèlerinage dans le but de revoir des amis, rencontrer aussi des nouvelles familles, participer à un événement du diocèse qui est quand même important aussi pour les familles que nous sommes. On a eu de la chance d'être passés entre les gouttes ce matin à la marche. Comme dit Thérèse, c'est l'occasion de se retrouver toutes les familles ensemble. Et je trouve que c'est toujours important de démarrer l'année autour d'un petit peu de l'essentiel. Et avoir ce temps de marche avec les enfants, faire vraiment quelque chose en famille, ça apporte beaucoup à la fois pour chacune de nos familles, mais aussi de manière plus collective. On fait union, tout le diocèse tous ensemble. Quand il est désert, quand il y a le soleil, il brûle notre peau. Et quand la nuit tombe, il fait très très froid. Car l'Esprit Saint, vous brûlez le trompeur. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. L'Esprit Saint, consommer nos vies, esprit de lumière et créateur, voici nos cœurs qui reçoivent et consomment, et pour qui se donne son, et pour qui se donne son. все� vite en Connection F earn Retré, donne-nous le cœur de ton Fils, car il se change sur la place toute ses voix sonne, Sous-titrage MFP.